Fernando Canessin, comment ça va avec toi sur cette stage en Angleterre ? Ça va très bien, je crois que tout le monde ici est content. Ça marche très bien pour le moment. Hier, je crois que l'équipe a fait un beau match. Demain aussi, on a un bon match à jouer. Je crois qu'on fait le boulot ici et ça va marcher, j'espère, pour le reste de la saison. La semaine prochaine, c'est déjà le match contre l'Irse. Est-ce que tu penses que l'équipe est prête pour ce match ? Oui, je crois, je crois que jour après jour, je crois qu'on voit la mentalité, on voit la progression de cette équipe. Et voilà, on se bosse pendant tous les jours, pendant toutes les semaines pour le début du championnat. Est-ce qu'il y a une différence, tu penses, entre l'équipe de la saison passée et l'équipe de maintenant ? Je crois qu'il y a des... ouais, les nouveaux joueurs, je crois qu'on renforce cette équipe, c'est sûr. Et voilà, j'espère qu'on va avoir la même mentalité que l'année dernière. Et on va essayer de faire la même chose ou peut-être mieux. Beaucoup de joueurs avec beaucoup d'expérience aussi, Reutings, Hufkens... Voilà, c'est des joueurs qui... c'est pour jouer. C'est des joueurs qui... qui ont de grandes qualités et qui vont nous aider. Et qui... on va, j'espère, faire un bon championnat. Tu as aussi joué une bonne saison. C'est quoi ton ambition pour la saison prochaine maintenant ? Ah, mais j'espère... avec toute l'équipe, l'objectif c'est de rester en bien. Et voilà, c'est comme l'année dernière, de progresser, essayer d'aider tous mes coéquipiers, l'entraîneur, toute la direction. Voilà, je crois que c'est ça, on va faire ça tous ensemble. Et toi, pas trop déçu avec la prestation de Selesao ? Oui, quand même, j'étais triste avec ma famille. On était tous là pour le Brésil. Mais voilà, c'est des choses qui n'arrivent pas souvent. Mais voilà, ça, maintenant, c'est passé. On va commencer déjà en 2018. 2018, peut-être avec toi. J'espère, j'espère. C'est Dieu de vous. Ok, merci Fernando.